Le théâtre, ils vont ensemble. Là, ils montent comme ça. Ça, c'est la bipartition. Ça, c'est 1. Tu sépares les choses en deux. Et les deux choses sont elles-mêmes séparées en deux. C'est la bipartition des choses. Il y a aussi 4 points. 4 points carbineaux. Un an, trois. Un an, trois, ça ne va pas. Je pense que le mieux, c'est celui-ci, parce que c'est déjà une représentation du monde. Tu veux voir le reste ? Ça, c'est la grosse cuillère. Donc, qui est en général, utilisée pour les percussions crâniennes. Et celle-ci est intéressante, puisqu'elle représente des hiboux. Des hiboux et des chouettes. Voilà. Alors ça, j'ai pris l'ensemble, mais j'ai juste besoin d'un coquetier. Un coquetier russe. Je le pose pour pouvoir montrer le dernier, qui est un plateau traditionnel, qui contient des graines et des plumes. C'est probablement un objet qui a été utilisé dans des rituels de fécondité, qui sont liés à des rites agraires. Alors ce qui est intéressant, c'est les plumes de faisan, dont je vais sûrement me servir. Et on voit que c'est quand même un objet qui est puissant, parce que la vie continue à se développer à l'intérieur. La végétation est toujours vivante. Il y a de la mousse qui vit, il y a de l'eau. Enfin, on sent que ça fonctionne. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette première émission d'auto-anthropologie jamais programmée par la télédiffusion française. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter cette première émission. Une première émission qui constituera ma leçon inaugurale et au cours de laquelle je tâcherai d'une part de rappeler les quelques présupposés scientifiques qui sont propres à l'auto-anthropologie. Et d'autre part, je réaliserai pour vous les étapes d'un rituel de divination à visée scientifique qui nous permettra d'éclaircir certaines zones de flou qui sont propres à cette jeune discipline qu'à l'auto-anthropologie. Alors, je vais installer les éléments nécessaires. Merci. 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 Voilà. Tout est en place. Avant de procéder à ce rituel de divination qui va nous permettre d'établir les thématiques des séminaires à venir, j'aimerais revenir sur quelques points méthodologiques qui vont permettre à chacun d'entre vous de cerner les tenants et les aboutissants de l'auto-anthropologie. Le premier point méthodologique, vous l'aurez compris, c'est la mise en pratique concrète de faits culturels dont parle l'auto-anthropologue. Dans le cas présent, ce sera ce rituel de divination auquel nous procéderons en seconde partie d'exposé. Le second point important de la méthodologie en auto-anthropologie consiste à dresser des parallèles ethnographiques. En effet, nous avons déjà dit le cheval sauvage et moi, et aussi le coyote d'élevage et d'autres animaux de l'esprit. Nous l'avons déjà dit donc dans une revue consacrée au rapport entre ethnologie et auto-anthropologie que nous repoussions la démarche illustrative en auto-anthropologie. C'est-à-dire l'idée d'utiliser un parallèle avec une pratique connue ou décrite ethnographiquement chez un peuple actuel comme preuve ou même indice de preuve de la validité d'une interprétation en auto-anthropologie. Mais nous ne repoussons pas l'argument inverse. Une interprétation auto-anthropologique qui n'aurait aucun parallèle ethnographique a très peu de chances d'être vraie. Ainsi, c'est pour la rigueur scientifique de notre démonstration que nous aurons recours régulièrement aux parallèles ethnographiques afin de justifier de la véracité de nos propositions. Le troisième point méthodologique fondamentalement important concerne le décentrement nécessaire du chercheur en auto-anthropologie lorsqu'il pratique l'observation participante. Le soi du chercheur, comme chacun d'entre nous, se bipartitionne en une série de mois. En premier lieu, la première bipartition a lieu entre le moi social et le moi intime de l'individu. Le moi social, c'est le moi dont hérite l'individu à sa naissance. C'est la société qui le lui forme et qui va composer une série de mois, un éclatement progressif des mois qui vont découler d'une série d'identifications que sa culture d'origine vont lui procurer. Moi, par exemple, je suis un occidental, première bipartition du mois. Je ne suis pas un occidental nord-américain ni océanien. Je suis européen. En tant qu'européen, j'ai un moi français, mais aussi un moi bruxellois. J'ai un moi masculin. Ce moi masculin peut parfois être contrebalancé par un moi féminin qui existe également. Mais encore, un moi scientifique, un moi d'auto-anthropologue, un moi de chercheur en sciences sociales. En sciences sociales, puisque la communauté de ces moi au sein du soi du chercheur va constituer des sociétés de moi lesquelles vont constituer l'objet principal d'études de l'auto-anthropologie. Revenons-en au moi intime, qui est à la racine de la première bipartition du soi du chercheur. Le moi intime se subdivise également en une série de moi différents. Alors, j'en profite pour préciser ici qu'on ne parlera aujourd'hui que des moi humains. Les moi animaux, ils sont très importants, surtout dans cette zone du moi intime. Mais comme on étudie aujourd'hui les sociétés de moi, on laissera les animaux de côté parce qu'ils ont plutôt un rôle dans les moi sauvages qui ne font pas partie de la société. La difficulté de la recherche en auto-anthropologie va consister à décentrer son regard ce décentrement du regard du moi scientifique que l'auto-anthropologue se crée en effectuant un travail sur lui-même va lui permettre de décentrer son regard sur les manières de penser qui sont propres à ses autres moi et à leur manière de penser l'autre. Et c'est seulement à cette condition qu'un travail scientifique d'auto-anthropologie est possible. À cet égard, j'aimerais amener un parallèle ethnographique qui vous permettra de bien comprendre cette nécessité du décentrement. Et cet exemple, nous allons le prendre chez James Ansor qui est un auto-anthropologue célèbre et un des fondateurs de la discipline. James Ansor a peint un tableau qui s'appelle « Moi et mon milieu ». C'est en étudiant cette représentation du milieu de Ansor que j'ai cherché moi à trouver le milieu de l'image. Donc ici, on a le « Moi scientifique » de Ansor qui s'est représenté à l'avant-plan du tableau. Et pour déterminer le fameux milieu de « Moi et mon milieu » du titre, on va tracer les diagonales du tableau et on observera ensemble où tombe ce milieu. Et voilà. On voit très bien ici que le milieu du « Moi scientifique » est décentré. C'est ce décentrement qui permet au regard du « Moi scientifique » en sort de voir son « Moi social », son « Moi intime », son « Moi culturel », son « Moi éthique », l'un des animaux de l'esprit, un des pigeons de Ansor, mais également son « Moi féminin » et une série de « Moi » qui peuvent jusqu'à certains, même à certains moments, constituer société, comme on voit cette société de « Moi » en train de danser à l'arrière du tableau. Donc voilà pour le cas de Ansor. Donc je pense qu'il montre bien le travail de décentrement nécessaire à l'auto-anthropologue. qu'on a fait le tour des quelques présupposés méthodologiques qui sont importants à connaître pour aborder l'auto-anthropologie. Il me faut tout de même préciser que c'est en tant que discipline scientifique que l'auto-anthropologie dépasse le stade du délire égocentrique. et que c'est pour ça qu'il lui est possible de toucher à des problématiques d'ordre universel. C'est possible parce que l'altérité des autres « Moi » n'est jamais absolue mais relative. Parce que ce que des hommes ont inventé pour donner sens à leur existence, d'autres hommes peuvent le comprendre. quand bien même ils ne sont pas prêts à reprendre à leur compte ces façons de penser et d'agir. Parce que aussi toutes les constructions culturelles du monde en soi, des autres « Moi » et de « Soi » et des sociétés de « Moi » Donc toutes ces constructions culturelles constituent autant de réponses particulières différentes voire divergentes à des interrogations existentielles que toutes les sociétés de « Moi » se posent se posent ou se sont posées puisque certaines sociétés disparaissent on le sait et qui elles sont semblables et convergentes. Donc ces interrogations communes on les connaît le fait de naître de mourir d'avoir à affronter les forces de la nature de subir ou d'exercer diverses formes de pouvoir et de violence sur les autres. Donc on l'a vu l'auto-anthropologie est un fragment et un aspect du développement d'une connaissance rationnelle des autres en soi exercée librement par des individus adultes et consentants qui n'acceptent pas ou n'acceptent plus que leur pensée et leur travail soient soumis d'avance à ce que leur permettrait de voir et de dire des puissances temporelles ou divines. Comprendre les croyances des autres « Moi » sans être obligé de les partager les respecter sans s'interdire de les critiquer et reconnaître que chez les autres et grâce aux autres on peut mieux se connaître soi-même. Tel est le noyau scientifique mais aussi éthique et politique de l'auto-anthropologie d'hier et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada